Empanada au poivron et thon. Tu aimes ça toi aussi ? Allez viens je te montre comment je fais. Dans un grand saladier, je mets 700 g de farine, 2 des 6 litres d'huile d'olive, 1 cuillère à café de sel, 1 cuillère à café de sucre et 2 cuillères à café de paprika doux. Je commence par mélanger le centre gentiment en incorporant un peu à peu la farine. Puis j'ajoute 250 ml de lait chaud et je mélange gentiment gentiment. Lorsque ça devient difficile à mélanger, je finis à la main. Si la pâte est trop collante, je rajoute un peu de farine. Si elle est trop sèche, je rajoute un petit peu d'eau ou un peu de lait. Voilà et maintenant ça part pour 30 minutes au réfrigérateur. Pendant ce temps, on va préparer la farce. Dans une poêle avec un peu d'huile d'olive, je mets trois poivrons coupés en lanières que je vais faire revenir. Après cinq minutes, je rajoute trois oignons. Après environ dix minutes, je rajoute une boîte de tomates concassées, une belle pincée de sel, un peu de poivre, puis je laisse mijoter ça encore environ dix minutes. Voilà maintenant, j'étends et je rajoute une boîte de thon que j'émiette. Des olives dénoyautées. Voilà, ma farce est prête. Il reste plus qu'à la laisser refroidir. Pendant ce temps, on allume le four à 180 et je vais étaler la pâte. Je partage en deux ma pâte pour que ça fasse la partie du dessus et la partie du dessous. Je farine bien mon rouleau afin qu'elle ne colle pas et je l'étale très finement jusqu'à obtenir un grand rectangle. À ce stade là, tu peux aussi faire des cercles pour faire des petites empanadas, une sorte de petits chaussons. Voilà, je viens verser ma farce. Elle étale bien partout en laissant un petit bord tout le tour de ma plaque d'environ un centimètre. Et maintenant, je vais étaler la pâte qui va venir par dessus. Il ne me reste plus qu'à sceller les deux pâtes en faisant de petites torsades. Et hop, au four. Et voilà, il ne reste plus qu'à couper en petits carrés pour un joli et délicieux apéro. Bonne régalade à vous les amis.